C'est une pièce de Dante Agostini, pour les percussionnistes avertis, ils connaissent. C'est une pièce que Dante Agostini a écrit, qui s'appelle Le Train. Donc, ils vont essayer, avec quatre tambours, d'imaginer, enfin, vous allez essayer d'imaginer à travers le film, ça va vous aider, bien sûr, d'avoir l'effet d'un train à vapeur à quatre tambours. Vous aurez la chance d'entendre, j'espère qu'ils sont prêts, M. Nicolas Melun. M. Nicolas Melun, un professeur de percussion. Oui, ça arrive. M. Nicolas Melun. Dans d'autres emplois, on aurait dit, les stars se font attendre. Mais à Saint-Jean-de-Bré, il n'y a pas de stars, il y a des gens qui ont envie de faire de la musique. On va commencer par les professeurs. Donc, ça tombe bien. Notre professeur de tambours, Nicolas Melun. Vous avez la chance d'entendre à la batterie tout à l'heure, il y a un mois et demi, à la batterie, M. Thierry Panhard. J'ai fait tout à l'heure référence à la Bretagne avec des invités venant de Pignac-Termont-Pillan. Je crois que nous avons aussi des Côtes-d'Armor. Voilà, c'est super quand ça vient de toute la France, qui explique les deux journées pleines. C'est super. Donc, M. Thierry Panhard en cours. M. Benoît Melun. Je pense que c'est bien sûr. Et un ancien retraité de la SNCF qui est notre président maintenant, M. René-Pierre Barbero. Et oui, j'ai travaillé à la gare Saint-Jean-de-Brel où j'ai commencé en 1968. C'était hier. La prise à Noxpress numéro 045 à destination des Ouvray-Orléans va partir. Nous informons les voyageurs que la voiture-bar sera réouverte après cette seconde partie. Fermez les yeux et souvenez-vous de cette époque où les machines de la vapeur sillonnaient la France en chaussant. Où le mystique des roues sous les aiguillages se faisait entendre. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ. Pas de place pour les retards. Voici le train de Dant d'Agostini. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.